... On a voulu que vous puissiez venir et voir. Selon vous, est-ce que l'ISEP de Diamnayou est en chantier ? Est-ce que cette infrastructure-là ne peut pas accueillir ? Quand vous avez des salles de classe, vous avez même de la climatisation, les apprenants, ce n'est pas les apprenants de l'ISEP de Diamnayou, en fait c'était un collectif d'étudiants de partout, donc Ives, etc., qui avait effectivement manifesté, dont un apprenant de l'ISEP de Diamnayou, qui représentait un groupe d'apprenants de l'ISEP de Diamnayou qui ne voulait pas faire les cours en ligne. On m'a remonté. Il disait même que l'ISEP n'a pas d'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité ici ? Que l'ISEP n'a pas de force sceptique et qu'en fait les infastitudes ne sont pas prêtes. Vous avez visité l'atelier. L'atelier, en fait, c'est pratiquement une infastitude industrielle. Nous avons un poste de transport électrique affecté par la Sénétrique à l'ISEP de Diamnayou, 300, 630 carréas. C'est pour supporter presque, en fait, des activités industrielles. Vous avez bien vu, ces machines-là sont des machines de puissance. Ensuite, au moment où ils disaient que l'ISEP n'a pas de force sceptique, nous ne sommes pas autorités contactantes. Je l'ai précisé et c'est dans le document de presse-cours. C'est la COICA qui est l'autorité contactante qui a contacté avec une entreprise sénégalaise générale d'entreprise, GE, et qui a construit cette infrastructure-là. L'entreprise de construction a tardé à construire les forces sceptiques. Les forces sceptiques, la fonctionnalité, c'est quoi ? C'est être le réceptacle, en fait, des os usés venant, en fait, des toilettes. Pour les déchets industriels, etc., c'est autre chose. Pour la télé, c'est autre chose. À partir d'un certain moment, il faut être quand même responsable. Quand les autorités sont en train de tout faire pour vous permettre d'avoir toutes les commodités pour faire les activités d'enseignement-apprentissage, il faudrait aussi y mettre du sien. Notre objectif, ce n'est pas de livrer des cours. Notre objectif, c'est qu'ils aient des compétences. Donc, il faudrait qu'avant qu'on aille dans des cours un peu exclusifs, parce qu'en ligne, c'était compliqué de le faire, qu'on les répète, qu'ils sachent exactement quel métier d'abord un est en vraie situation. Sous-titrage ST' 501